On ne peut pas faire de paris de nos retraites, cette réforme est nécessaire. Ça va chauffer ! Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. La p*** ! En milieu d'après-midi, la nouvelle de l'utilisation du 49-3 vient tout juste de tomber. C'est pas possible ! Si, je vous assure ! C'est pas possible ! Gardez votre sang-franc, monsieur Barnier, je vais vous expliquer. C'est une plaisanterie ! Monsieur Barnier, je n'aurais pas l'audace de plaisanter avec vous ! Monsieur m'a demandé... Apportez immédiatement de cacher l'aspirine pour monsieur Barnier. Monsieur, ne se sent pas bien ? Non, pas très bien, vite, dépêchez-vous. Mais qui aurait pu croire une chose, plague ? Personne, évidemment, ça, je me doutais bien que ce serait une surprise pour vous. Et voici les premières réactions que nous recueillons. Les hommes deviennent fous ! Les hommes deviennent fous ! Et moi, je sens que je vais devenir fous ! Ça montre bien que cette assemblée est bafouée, alors que les députés sont élus par le peuple et pour le peuple. Le peuple, le peuple ! Maintenant, on va rentrer dans le dur, dans des actions beaucoup plus dures, parce qu'effectivement, les manifestations, la grève, c'est plus possible. Donc, on va gilet jauniser le mouvement. Ah non, pas ça ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien dit ! Si ? Vous avez dos de l'inné de votre grosse tête, dans une intention inavouable ! D'abord, cher ami, je n'ai pas une grosse tête, ensuite je n'ai pas dos de l'inné ! Mais si, vous avez une grosse tête, puis vous avez dos de l'inné. Alors, admettons que j'ai une grosse tête, mais je n'ai pas dos de l'inné ! Macron et Borne ont dégainé tout l'arsenal antidémocratique de la République, la Seigneur République, que l'on estime bonapartiste, nous. Et donc, ça pose la nécessité de la rupture, avec la Seigneur République, avec ce gouvernement, que Macron dégâle, et avec lui, sa réforme. Dans sa lustre ? Mais si. Vous avez cinq minutes pour avoir franchi à jamais la puerta del Sol ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Les villageois, Monseigneur, ils vous acclament ! Ils m'acclament ? Oui. J'aurais dû leur emprendre le triple ! Les nudistes, où sont-ils ? Des nudistes ? Quelqu'un a vu des nudistes ici ? Si vous voulez renverser le gouvernement qui l'apporte, vous en avez désormais la possibilité. Je vous remercie. Il n'y a pas de doute. Il faut qu'on ait le courage de le flamper dans le dos. Un complot contre Blas, ils vont tomber foutre en l'air ! Nous avons déposé cette motion de censure, car vous avez clairement détourné l'esprit de la Constitution. Vous avez délibérément choisi cette procédure pour préparer un éventuel passage en force. Sire, je proteste ! Ce sont les pauvres qui font les impôts, pas les riches ! Précisément, ce n'était pas très juste, n'est-ce pas, Sire ? C'est pourquoi nous avons changé tout ça. Le président de la République invente un dernier argument. Il faudrait imposer la rigueur budgétaire pour ne pas perdre la crédibilité de la France sur les marchés financiers. Mais c'est précisément le recours au 49-3 et la crise politique et sociale qu'il provoque qui peut affoler les marchés et faire exploser le coût de notre dette. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double ! La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Quoi ? Que c'est les résultats ! C'est madame, elle est élue d'une voix. La mienne ! Le timing pour le gouvernement qui va devoir gérer un autre dossier cette semaine, le cas Marlène Schiappa. La secrétaire d'État fait la une du magazine érotique Playboy qui sort samedi. Un choix taclé même par Elisabeth Borne, la première ministre. Tu sais que cette tenue, mais t'as perdu la boule, la Francine ! On voit tes deux lichons comme si t'avais le cul à l'air ! Hé ! C'est au cimetière quand t'as appris toutes ces mauvaises manières ? Je te parle ! Six photos au format A4 pour accompagner six pages d'interviews. Que ce soit en remoulante ou drapée suggestif, drapeau français en main et cheveux au vent, Marlène Schiappa prend la pause en traîne rouge, robe bleue transparente ou voile blanc du jamais vu pour une ministre. T'es qu'une dévergondée ! Nom de joues de bouse ! Alors, monsieur Dussop vient dire qu'il est homosexuel. Bon, très bien, tout le monde s'en fout. Elle, elle va dans ce journal et c'est une provoque pour que vous me posiez la question. Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec elle. Non, non, on va l'attendre. Gros-sier-personnage. M'achetez-le ! Douze balles pour vous ! Douze balles pour vous ! Vingt-quatre balles ! Quel gâchis pour des gens comme vous ! Jets de pierre et cocktail Molotov. Nous sommes en guerre. Gaz lacrymogène et tir de LBD. Nous sommes en guerre. Deux jours après, les affrontements entre 3000 policiers et gendarmes et les militants anti-bassines. Nous sommes en guerre, oui. Le débat fait toujours rage sur les responsabilités de cette flambée de violence. Nous sommes en guerre. Un manifestant était hier encore en état d'urgence absolu. Deux cents autres seraient blessés selon les organisateurs. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous gagnerons. C'est le cas de ce jeune homme sidéré par l'escalade de violence. Je me suis fait canarder par les forces de l'ordre. J'ai pris une grenade de désencerclement dans l'œil. Je suis complètement choqué, moi, de cet état de guerre. C'est la guerre, madame ! Douze balles pour vous ! Une affirmation contredite par le ministère de l'Intérieur qui assure que les gendarmes ont tout fait pour sécuriser l'évacuation des blessés. Approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer la pétition pour la dissolution de la Bravème qui vote pour qui vote contre la pétition est classée. Je ne marche pas ! Je ne marche pas ! Monsieur de Tardas ! Je ne marche pas ! Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la grandeur d'un pays ? Je m'en fous ! Vous n'avez pas le droit ! Françaises, Français, mes chers compatriotes, comme vous le savez, vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé... Le message, c'est qu'on ne veut pas l'écouter puisqu'il ne nous écoute pas. Ah ! Ah ! Ah, ouais ! Cette réforme est-elle acceptée ? A l'évidence, non. Je m'en souviendrai de ce cochon. Sous-titrage Société Radio-Canada